Transcription par Céline R. Trois chercheurs d'origine japonaise pour leur rôle fondamental dans la mise au point de nouvelles sources de lumière, les diodes électroluminescentes bleues, qu'on appelle les LED. Ces sources de lumière sont efficaces et bonnes pour l'environnement. Et alors, ces sources de lumière vont être, comme je le mets ici, les lumières du XXIe siècle. Les LED vont être l'éclairage du XXIe siècle, comme la lampe d'Edison a été l'éclairage du XXe siècle. C'est une rupture technologique, une rupture technologique qui a à la base une théorie, la théorie quantique. En fait, cette théorie quantique est née au début du XXe siècle et a mené à un certain nombre d'applications importantes, fondamentales. Le transistor, à la base de l'électronique, mais aussi un objet qui, au départ, était très mystérieux, le laser. Le laser devenu un instrument précieux pour les médecins en chirurgie, mais aussi, plus banalement, le laser. Le laser, on le retrouve à tous les comptoirs pour la lecture des codes-barres. Alors, au départ, pourtant, la théorie quantique n'a pas été acceptée. Elle n'a pas été acceptée parce qu'elle bousculait la vision que l'on avait de la physique. En fait, c'était une rupture. Les ruptures sont rarement acceptées facilement. À cette même époque, au début du XXe, il y a eu une rupture au niveau de l'art. Oui, la peinture abstraite. La peinture abstraite a aussi changé la vision que l'on avait du monde, de la représentation. Alors, qu'a apporté en fait la physique quantique ? Qu'est-ce qu'elle a proposé ? Elle a proposé de nouveaux objets, ni particules, ni ondes. Des objets complètement dingues, pour reprendre l'expression du grand physicien Richard Feynman. Elle a proposé une autre vision du monde microscopique. Elle a proposé d'entrer dans une terra incognita que les physiciens ont vite occupée. Et en fait, cette évolution de la science n'a été possible parce que la science s'est libérée des dogmes. La science a acquis son autonomie. Cette longue histoire de la science, c'est l'histoire de l'intelligence face à l'obscurantisme, des esprits critiques face au dogmatisme. C'est l'histoire de la raison et du doute face à la certitude. C'est une longue et belle histoire. On devrait la raconter à nos enfants. Leur expliquer la persévérance des savants. Leur expliquer que les savants ont dû se battre face à ceux qui n'acceptaient pas les conceptions qu'ils proposaient, parce qu'on pensait que ces conceptions allaient troubler les croyances. Et en fait, oui, les savants ont dû se battre contre une conception du savoir enfermée dans une conception unique de la vérité. Alors, qu'il faut promouvoir, au contraire, un savoir ouvert sur le monde, un savoir ouvert sur les civilisations. C'est ce que Hérédine, que vous voyez là, premier ministre tunisien, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, a voulu introduire dans un nouveau système d'enseignement qui a été fondamental pour l'évolution de la Tunisie, cet enseignement appelé l'enseignement sadikien. Oui, que voulait faire Hérédine ? Hérédine voulait que la Tunisie rattrape le retard scientifique, parce que la Tunisie avait oublié pendant plusieurs siècles la science, comme d'autres pays arabo-musulmans. Oui, le monde arabo-musulman a oublié la science de ses ancêtres. Je vais vous raconter le dernier épisode de l'astronomie arabe. C'était à Istanbul, 1577, un observatoire a été construit, magnifique, avec des instruments les plus performants de l'époque, comme d'ailleurs l'observatoire qui a été conçu au nord par Tycho Brahe, grand astronome, on ne disait pas physicien à l'époque, astronome danois. Et donc cet observatoire de Tycho Brahe était installé au palais du Ranibor. Les deux observatoires d'Istanbul et de ce pays du nord ont eu des destins complètement opposés après l'apparition d'une comète dans le ciel boréal. Pour Tycho Brahe, ce fut des observations fondamentales qui, par la suite, ont mené au développement extraordinaire de l'astronomie dans le monde européen. Je pense que tout le monde la connaît. Mais à Istanbul, malheureusement, ce fut la fin d'une belle aventure scientifique. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun avait interprété sa comète. Mais à Istanbul, sur ordre du sultan, l'observatoire fut détruit en 1580 parce que le sultan n'avait pas accepté le présage de l'astronome. Alors aujourd'hui, on n'en sait plus sur les comètes. Vous en savez plus maintenant. On donne même des rendez-vous depuis la Terre. La science est aussi au cœur du développement économique. L'Europe s'est construite, s'est développée économiquement grâce au développement scientifique. Et Hérédine, dont je parlais tout à l'heure, l'a bien compris. Hérédine qui disait qu'il fallait prendre la science d'où qu'elle vienne. Oui. Il fallait prendre la science d'où qu'elle vienne et il fallait que nos enfants la découvrent très tôt. Il fallait éduquer nos enfants dans cette double culture. Bien sûr, leur donner un enseignement traditionnel. À l'époque, au XIXe siècle, c'était difficile de dire le contraire. Mais leur donner aussi cet enseignement des sciences modernes, des langues étrangères. Oui. C'est grâce à cette double culture que la modernité est entrée en Tunisie. Oui. Cette modernité qui est en moi, que je porte, dont je suis fière. Oui. Cette modernité, mes parents me l'ont apprise, me l'ont inculquée. Mon grand-père, instituteur de français et d'arabe. Mon père, pharmacien biologiste. Regardez cette photo. Cette photo, mon père est un de ses élèves. Ses élèves de l'école franco-arabe de Sfax. C'était l'année scolaire 1921-1922. Tous habillés en Jebba, sauf l'institutrice. Et tous épris des valeurs d'égalité et de liberté. Les valeurs de la Révolution française. Tous pour l'ouverture sur les autres cultures. Oui. L'ouverture sur les autres cultures. C'est ce qui permet de connaître l'autre. C'est ce qui permet de respecter l'autre. C'est ce qui permet de partager. Cela doit être au cœur du système éducatif. La mission de l'enseignant est riche. Il est passeur de savoir. Il est passeur de culture. Il est aussi passeur de valeurs. Des valeurs à partager. Partout sur cette planète. L'égalité, j'en parlais. L'égalité pour tous. Et l'égalité pour les femmes et les hommes. Oui. L'égalité pour les femmes et les hommes. Alors en tant que Tunisienne, je voudrais vous dire que pour moi, qui suis donc d'un pays de culture musulmane, je crois que les femmes en terre d'islam n'ont pas à subir un statut d'infériorité. Oui. Et déjà, ce principe d'égalité entre les hommes et les femmes, Tarhadet, théologien tunisien, l'a firmé en 1930. Et son fameux ouvrage, Notre femme, la législation islamique et la société, a été traduit en français. Vous voyez ici la couverture du livre. Et à la fin du livre, une figure qui peut vous étonner, on n'a pas le temps de la commenter, mais je vais vous lire la petite légende, Notre femme, entre un passé évanoui et un présent prometteur. Un présent, le présent, parlons-en. Nous sommes inquiets, oui. Nous sommes inquiets par la violence, par les actes de barbarie dans la région. Oui, nous sommes inquiets. Le 18 mars dernier, en Tunisie, mon pays, le musée du Bardo a été attaqué. Il y a eu des victimes. Je le rends hommage, mais le musée du Bardo, je voudrais vous dire, c'est le musée de la Méditerranée. C'est le musée où toute l'histoire de la Tunisie est présente. La Tunisie qui a été berbère, punique, romaine, byzantine, vandale, puis musulmane et arabe. Alors, que faire ? Que faire face à cette violence ? Oui, il faut préserver nos enfants. Il faut préserver nos enfants de ceux qui les invitent à camper dans le pré de malédiction pour entretenir les suppôts du démon et la séquence de la haine destructrice. Je reprends là l'expression d'un grand penseur tunisien, Abdelouhem Medep, disparu depuis peu. Je lui rends hommage. Oui, cette violence, comment réagir à cette violence ? Eh bien, tous ensemble, chacun à sa manière, chacun là où il est. Alors, en tant qu'enseignante et scientifique, je voudrais très vite vous parler de deux exemples. L'un, c'est l'histoire de ma collègue, Saïda Arwa, biologiste et didacticienne, qui a compris que, en fait, nos élèves de classe terminale, qui étudient la théorie de l'évolution, avait une compréhension un peu, on va dire composite, de la diversité du vivant. Il mélangeait les référentiels scientifiques et théologiques. Et elle a fait un travail avec eux. Et les élèves ont compris. Ils ont compris qu'il fallait se mettre dans la peau du chercheur, qu'il fallait accepter les clés de la science, les clés du savoir, le questionnement et l'esprit critique. Le deuxième exemple concerne la communauté scientifique. Cette communauté scientifique qui doit se battre contre les obscurantistes, qui, malheureusement, sont en train d'investir la toile. Oui. Cette communauté scientifique, celle des académies des sciences, a fait une déclaration. Alors, elle a regroupé les académies des sciences de 68 pays d'Europe, d'Amérique latine, des États-Unis, d'Afrique, d'Asie, et parmi ces pays, des pays arabo-musulmans, la république islamique d'Iran, le royaume du Maroc, la Turquie, la Palestine. Peut-être que j'en oublie. Mais en tout cas, cette déclaration, que dit-elle ? Elle montre qu'il est important d'enseigner la théorie de l'évolution, qui est tellement attaquée sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que l'enseignement de cette théorie, qui est en fait acceptée par la communauté scientifique, va apporter aux élèves une connaissance importante, puisque la théorie de l'évolution est une des grandes avancées de la connaissance. Et cette déclaration appelle les enseignants, les décideurs, les parents, à éduquer leurs enfants pour qu'ils comprennent la science. Mais elle rappelle aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de questions que l'on ne peut pas expliquer par la science. Il faut alors adopter d'autres approches philosophiques, sociales, culturelles, religieuses. Ces approches ont des champs d'action différents. Ils ont des champs d'action différents et ils se doivent un respect mutuel. Alors, cette déclaration est un magnifique appel, un magnifique appel d'une communauté scientifique, vous voyez, de cultures différentes, de cultures diverses. Mais un appel pour que les jeunes comprennent ce qu'est la science, pour que les jeunes comprennent que la science est universelle. Et j'ajoute aussi, parce que c'est ce qui est sous-entendu dans cette déclaration, les droits de l'homme aussi, c'est universel. Et c'est cette universalité pour laquelle je me bats. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada